Nous sommes sur le campus Carnot de l'université Jean Monnet. Nous allons partir à la découverte du master COSY. Pour ça, j'ai la chance d'avoir à mes côtés le professeur Alain Trémaux. Bonjour. Bonjour. Alors le master COSY, déjà COSY, ça veut dire quoi ? Color in science and industry. C'est un master qui tourne autour des secteurs disciplinaires, de la couleur, dans des champs d'application multimédia, contrôle qualité, par exemple. D'accord. Alors je crois que ce master, l'université de Saint-Etienne en est particulièrement fière parce que vous avez reçu le label Erasmus+, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'était la première fois que ce label était décerné de la part de l'agence européenne. Et en fait, l'université a eu deux masters labellisés la même année. Et ce master-là, COSY en particulier, ouvrira dès septembre 2015. Très bien. Et bien, vous allez nous montrer qu'est-ce que vous faites dans ce master ? Oui, tout à fait. Nous sommes dans une salle de manipulation du laboratoire ubercurien, ici. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites ? Typiquement, si je reviens sur ce master-là, on travaille sur toutes les applications liées à la couleur. Donc typiquement, vous avez un objet, par exemple tel que celui-ci. Et vous voyez, si j'appuie ici sur ce bouton-là, on va changer les conditions d'illumination. Et donc, l'apparence de cette surface-là va changer. Ce qui en soit peut être problématique dans un certain nombre d'applications, imaginez en cosmétique ou dans le domaine du textile. On va vouloir caractériser les effets liés à tous ces changements de paramètres. Ça peut servir sur des applications, notamment pour tout ce qui concerne les impressions en 3D. On sait que ça va exploser. Ça explose totalement. Et effectivement, n'importe qui maintenant aimerait, souhaiterait pouvoir reproduire n'importe quel type d'objet ayant une surface assez complexe comme celle-ci, ayant des effets spéculaires. Vous voyez ce qui brille sur la surface ici. À partir du moment où vous voyez, vous faites une photo d'un objet n'importe où, n'importe quand, vous voulez le reproduire et toujours avoir la même apparence aussi bien sur votre téléphone portable que sur votre PC que sur une imprimante 3D. Alors, vous nous avez parlé du label Erasmus+, qui concerne votre master. Est-ce que ça veut dire que vous avez de plus en plus d'étudiants internationaux qui viennent chez vous ? Vous rayonnez dans le monde ? C'est indéniable. Je pense que la première conséquence immédiate, ça va être au niveau des candidatures que l'on va recevoir pour la rentrée de 2015. On s'attend à facilement au moins 500 candidatures venant du monde entier. 500 candidatures, combien de places ? On va dire au plus 20, on va retenir 20 dossiers. 20 dossiers sur 500 ? Oui. D'accord, donc il faut être très bon pour arriver à rentrer dans le... C'est l'objectif de ce label-là. On offre des financements très conséquents aux étudiants. Donc du coup, évidemment, ça verraîne un certain nombre de candidatures, mais il faut être tip top. Et ça permet de relever le niveau ? Le niveau, on voit très clairement la différence. On a déjà ce type d'expérience et on voit très clairement la différence de niveau à l'arrivée. Du coup, alors les 20 élus qui vont réussir à effectuer votre master, derrière, concrètement, ils travaillent dans quoi ? Ils font quoi ? Je pense que les entreprises vont se les arracher parce qu'il y a très peu d'experts dans le monde dans ces domaines-là. Donc c'est clair que l'Université Jean de Monnet aura une avance dans ce domaine-là, mais aussi bien au niveau national, local, qu'au niveau international. Ça veut dire que vous développez, vous, des partenariats avec ce genre d'entreprise industrielle, du privé ? Oui, absolument. Et l'Europe favorise ce type de développement partenariat, entreprise, industrie. Et nous sommes parfaitement dans ce secteur-là. Très bien. Merci, en tout cas, de nous avoir accueillis dans votre laboratoire. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Avec plaisir. Je vais vous accompagner. Merci.